J'ai eu l'honneur et vraiment eu la chance, je dirais que c'est une chance pour moi d'avoir travaillé avec Michel à ses côtés. Ça a été un grand défi, pourquoi ? Parce qu'en 12 ans de carrière, en tant qu'acteur en dramatique, le thriller, le policier, l'action, la comédie a été vraiment quelque chose de nouveau. Et Michel m'a mis à l'aise énormément là-dessus. Magnifique, on se connaissait déjà un peu parce qu'il avait tourné dans une de nos productions. Et le côté comédie, c'était quelque chose que j'ai découvert et qui m'a énormément plu. Je ne me sentais pas capable de pouvoir le faire. Antoine Bastille m'a beaucoup rassuré. Et Michel, je le remercie du fond du cœur parce que ce n'est pas évident peut-être de travailler avec des gens qui ne sont pas comédiens dans l'hémoristique. Et il m'a beaucoup soutenu, je l'ai beaucoup suivi, je me suis appuyé sur lui. Oui, effectivement, la comédie, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Arriver à faire rire quelqu'un, ce n'est pas évident. Arriver à raconter une blague pour que les gens rigolent, ça ne marche pas tout le temps. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément un atout physique ou autre. C'est ce qu'on dégage et l'humour qu'on a envie de faire passer. C'est un vrai travail. Je me suis rendu compte que c'est un vrai boulot. Michel m'a dit un jour, sur le premier jour de tournage, Antoine ne rigolait pas encore sur mon réplique. Et Antoine m'a dit, tant que je ne ris pas, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, ok, moi je suis non pain, même si on m'a pris pour un vent, mais pas pour moi. Michel m'a dit, ne t'inquiète pas, il m'a dit, tu me vois comme je suis, moi, je suis petit, toi tu es grand. Il dit, moi je suis vieux, tu es jeune. Il dit, le ridicule ne tue pas. Moi c'est ce qui fait ma force. Donc, fais-en une force. Rends-toi ridicule, les gens vont rien. Donc, je l'ai écouté. Je me suis appuyé là-dessus. Et je me suis laissé aller. Même des moments, Antoine me dit, il ne faut pas trop en faire non plus. D'accord ? Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Et pour répondre à l'expression, ouais, j'avais une force terrible, c'est clair. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire rire les gens pendant deux heures ? Et ça, c'était un défi. Voilà. Mais grâce à Michel, il m'a dit, rends-toi ridicule. Il m'a dit, oublie le physique. Oublie ton jeu d'acteur studio. Oublie tout. Il m'a dit, rends-toi ridicule. Il n'y a plus de ridicule, tu ne tues pas. Et honnêtement, je tiens à vous remercier énormément et que le Dieu y aura en place.